Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Geekworlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de The Wolf Among Us Potentiellement le dernier épisode Et c'est pas la première fois que je fais cet épisode tout simplement parce que c'est un réenregistrement De ce que j'avais déjà tourné il y a à peu près 3 semaines Pourquoi c'est un réenregistrement ? Parce que tout simplement quand j'ai enregistré le truc tout s'est très bien passé Puis ensuite j'ai regardé la vidéo et j'ai vu qu'il y avait pas de son ! Oui le son s'est complètement barré de la vidéo encore une fois Donc je me suis retrouvé comme un con avec une vidéo de plus d'une heure sans aucune bande sonore Ce qui je vous avoue m'a bien salé parce que l'épisode était plutôt pas mal J'étais plutôt content de ce que j'avais fait Mais bon du coup on a laissé passer 3 semaines à peu près Pour le temps que j'oubliais un petit peu Mes choix et ce qui s'est passé dans le jeu Il y a eu la Comic Con entre deux Là je tourne ça On est mardi je crois la semaine d'après de la Comic Con Moi et les dates alors là Mais alors du coup on est combien ? Je ne sais plus Peut-être le 7 Je ne sais plus du tout Donc enfin c'est pas grave On est à un mardi Mardi du début de juin Et donc nous allons commencer à retourner The World of Among Us Tous ensemble Et donc je vais reprendre une ancienne sauvegarde Du moins essayer d'en reprendre une Qui nous amène à peu près à l'endroit où on était supposé être Donc accrochez-vous On y va tout de suite Et donc nous y voilà enfin J'ai dû refaire toute la scène avec Georgie J'ai donc eu le plaisir de le tuer une deuxième fois Et donc nous voilà au Shepard Matterworks Là où Georgie nous a indiqué que le Cloken Man était Et en effet Et en effet Sa limousine est là Il vient d'arriver même Ok ok Et bon bah Entrons littéralement dans la gueule du loup Le grand méchant loup entre dans la gueule du loup LOL C'est fermé Mais pas pour longtemps Et voilà Alors Ce genre de scène ça me fait penser un petit peu au premier Batman de Burton Où le Joker est dans Exis Kamikos Et on va se battre contre lui Par contre Batman va se battre contre lui Désolé pour l'interruption Et hop là Ça sent le piège mais tellement fort Tellement fort Bigby Wolf Ah Notre ami The Big Bad Wolf The Big Bad Bitch Beauty Bluebeard Cabot Crane Flying Cat Jack Horner Mr Toad Putain mais Bluebeard il a des dettes Non Alors que Beauty Beauty on savait Et Cabot Crane ça me surprend pas Mr Toad Il n'avait pas l'air de prendre tellement de Je n'avais pas l'impression qu'il aurait pris de l'argent d'eux Flycatcher ça m'a l'air ouais Jack Horner Oui Puisqu'il travaille pour eux aussi You used to be something Rose Red Boy Blue Rose Red C'est pas la soeur de Blanche Red Je crois que si Boy Blue je ne sais pas du tout qui c'est Oula Bigby Wolf King Cole Snow White Harley Putain mais il y en a du monde là-dedans Excusez moi je regardais à gauche Mais c'est moi tout ça Ça c'était le jour où on a rencontré Faith Donc c'est deux là Celle là et celle là ici Vous allez dire qu'ils ont vu cette scène aussi C'est quelque chose d'intéressant là Oui oui je sais Tu veux faire peur blablabla Ça c'est la roue La roue qui a créé le Crooked Man J'imagine que tu te cloques là-dedans Ou pas C'est un peu facile à manipuler là tout ça Ah bah Ah Silver Bullets The Big Bad Wolf Salut Salut I had to take care of some things first Little errand boy That's nice Ah Bigby I see you made it here in one piece I do apologize but I have some business to attend to I'll leave you in the capable hands of my associate Come find me when you finish dear Don't worry This won't take long Get out of my way Don't make this worse Aww He doesn't want to play I'm sure you'll persuade him Cut this shit out He also wanted to pull out Your mother taught you kinda manners Oh fuck Go attack That's all what you can do Why does it а тоp о нем Bon là j'espère qu'on va la buter là, parce que là, là j'en peux plus d'elle. D'accord donc c'est The Flash, tout va bueno. Ah ouais je me souviens de ce passage là, il est dur ! Il est dur ! Allez. On avance doucement deux, doucement deux, doucement deux, doucement deux. Ah non il est vachement dur, là le temps de réaction il est au millimètre seconde. Allez doucement, doucement, doucement. Eh j'ai cliqué ! Ah bon là je me suis pris, oui. Où est-ce que tu es ? Vachement et face-moi ! Les enfants ne regardaient pas ça avant de dormir, vous allez avoir des cauchemars ! Oh le horreur quoi ! Tu étais moche avant mais là... Aïe ! Hop là ! Aïe ! Non ! On va prendre ça sur l'événement scripté, je ne peux pas dépasser ce passage là ! Allez ! Allez ! Allez ! Événement scripté ! Ouh ! Je suis en train de me vénère là ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ah bah oui ! Parce que pourquoi... pourquoi... Pourquoi combattre de manière loyale ? Hein ? Pourquoi être fair-play ? C'est à l'autre. Bon appétit. Allez dégage Et voilà fallait pas me faire chier Vous avez réveillé le loup en moi Crunch Nam 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 Oh non ! Oh non ! Tu t'es cru où ? Tu t'es cru où ? Aouh ! Non 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 ! Que peut-être même vraiment à tout ça ! et je vais puff et je vais blow your face in allez 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 Ahhhh, bleh. Fuck you bloody Mary. C'est probablement le combat le plus satisfaisant de tout le jeu. Un des plus durs aussi, mais ça va, c'est faisable. Encore heureux que ma chemise et mon pantalon, j'ai eu le temps de les enlever avant. Lol. Ok. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Je vais vous mettre en seconde une autre voiture avec 6 rounds de l'armée spécialisé par Le burnier. Je ne ferais pas la prochaine fois. Avant de faire quelque chose avec moi, je pensais que je héadhais quelques choses. Snow White ne veut que vous arroum me chez vous dans les verts, non-t-elle ? Et c'est ce que j'ai envie. C'est vrai. Mais ce qui s'accorde à vous après que vous arrivez, c'est une histoire différente. Je ne suis pas assez fini. Tu vas me retourner en vie. Hein ? Regarde, tout ce que j'ai demandé est la chance de parler pour moi-même devant la communauté. Et je suis sûr que Mme White dirait que je devrais être donnée à un état. Mais oui, bien sûr ! Pouvez-moi au moins d'accord sur ça ? Je vais avoir un état. Est-ce que c'est clair ? La toute ville sera appelée pour votre exécution. Pourquoi veux-tu que je te retourne là-bas ? Pourquoi ne vous laissez-moi me faire peur de ça ? Regarde, il n'y a pas de raison pour qu'on soit à l'autre. C'est drôle, de venir d'un gars qui pointe une arme à ma tête. C'est juste une précaution. Je suis sûr que tu comprends. Je ne suis pas un murder, M. Wolff. Je n'ai pas tué ces femmes. Et je pense que tu le sais. Ou que Mme White dirait une chance de expliquer mon côté de la histoire. Peut-être que tu ne l'as pas pris. Mais je ne pense pas que Giorgi était menti quand il disait que tu as ordres leur mort. Giorgi aurait dit quelque chose pour lui-même. Nous tous les connaissons. Je suis un businessman, pas un kille. Il y a encore beaucoup que tu dois répondre. Et je le ferai. Et je le ferai. Tant que tu l'as dit à mes termes. Parce que je n'ai pas dit une autre parole jusqu'à ce que je suis porté devant la communauté. Je n'ai pas besoin d'étonner le point. Mais c'est juste pour qu'on est clear. Si tu changez ta minde et décide de faire quelque chose dure, Tu n'auras pas de réponse. Mais tu vas avoir un temps difficile de expliquer ta vie à M. White et le reste de cette ville déroulée. Oui, mais tu as donné l'or. Il est mort, n'est-ce pas ? Mon point est que le kille a été déroulée. Tu n'as pas gagné. Tu vraiment penses que je suis comme ça dure ? Je suis le stérile de l'oblégation pour me prendre. Mais tu peux te débrouiller un peu. C'est terminé. Donc, tu vas-y aller ? Je n'aimerais pas dure. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je pense que je ne t'ai pas de réponse. Si tu ne te souviens pas. Que dis-tu ? Je dis pas. Je suis sûr que M. White sera content. Tu es un bébé qui est très éloigné. Je comprends pourquoi elle voudrait te garder autour. Oh, ta gueule. Tu es sous arresté. Tu seras donné un déroulé devant tes amis. Et ton punishment va suivre. Il consistera à regarder Star Wars 7. Pendant toute l'éternité. Allez. Il est retourné ! Le Crooked Man ! Merci de Dieu ! Est-ce qu'il est bien ? C'était des heures. Nous étions risqués que vous auriez eu des problèmes. Au lieu du Crooked Man. Il ne l'a pas fait facile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas important. Il est ici, nous l'avons. Nous pouvons parler de ça plus tard. J'ai dû buter tout son gang. Merci. Je peux avoir votre attention ? Merci à vous tous pour venir ici sur ce petit déjeuner. Je sais que normalement nous devons arrêter une réunion. Mais en considérant les circonstances, je pense que c'est mieux que nous faisons ça plus vite possible. Le Crooked Man est accusé de la mort... Je suis moins une autre. C'est un joueur de Corrie, c'est un joueur qui a burné, pas moi-même. C'est un joueur de Corrie ? C'est un joueur de Corrie ? Je veux dire que j'ai disparu, Je ne veux pas vous interdite pas, Monsieur, Je serais pas être blessé. Mais vous avez fait son appel ! Je dois devoir vous expliquer cette situation ? Je dois toujours expliquer vous ? Donc vous dis que Georgie est le maman que a tuéatré mon cousin ? Alors il y a qu'il a déjà ? J'espère pas. Alors, où est-il ? J'ai tué. Il est mort. Il est... ce qu'est-ce que ? Il est mort. Donc, vous voyez, le culpré a été débrouillé. Il n'y a pas besoin d'ébrouillé. Ça ne change rien. Nous allons faire un peu plus tard, mais maintenant, vous êtes le cas que je suis concerné. Vous avez appelé les shots. Georgie a fait ça parfaitement clair. En ce qui concerne, vous avez encore beaucoup à répondre pour. Je suis dit que je ne peux pas parler. Nous devons lire le reste de les charges. Qu'est-ce que les charges ? Laisse-la finir. Et puis, vous pouvez avoir votre fait. Tu as compris ? Si vous insistiez. Cliquez-le ! Allez, vas-y. Vous êtes débrouillé par le murder de Faith et Lily, ce que Georgie a conduit sur votre ordre, incitant violence contre les différents membres de la communauté Fable Town, notamment le murder de Sheriff Bigby Wolfe. Deuxièmement. Une misunderstanding. Aiding et providing du soutien monétaire pour la prostitution à la Pudding et Pie. En plus, vous êtes débrouillé par plusieurs comptes de fraude, extorsion, racqueteur et de la possession illégale et de la vente de magique. Et de l'assassionement. Oh, oui. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire ? Deuxièmement, je n'ai rien à faire avec Faith et Lily, donc vous pouvez vous débrouiller ceci de votre petit livre. C'est une merde ! Comme la merde, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas débrouillé, nous savons que vous êtes en train. Allez, c'est évident. Tout le monde, juste arrêtez un moment. Vous avez besoin de la chance de parler ? Nous allons passer. Quoi ? Nous tous savons qu'il est culpé. Qu'est-ce qu'il a besoin de parler ? Fair trials. C'est juste le principe de la justice, en fait, mais on bat pas, voilà. C'est un total scoundrel, lacking in any sort of moral fibre. Je l'ai envoyé comme un favori pour sa famille, vous voyez ? Une promesse qui est à une mère mourante. Oh, jeez. Est-ce que vous allez arriver à votre point, ou quoi ? Georges était pour moi, oui. Mais il n'était pas actifé sur mon nom, quand il a tué ces femmes. C'était son business. Et pour quelque chose de raison, je suis sûr que seulement il peut comprendre. Il a tué deux de ses employeurs plus faiths. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est ce que c'est vrai ! Georges semblait assez convaincée qu'il n'avait pas une chose à ce sujet. Il a clairement misé l'intention de mon intérêt. C'est vraiment ? Je n'ai jamais autorisé ce type de acte. Vous avez des gens qui en croient ce genre ? Holly, s'il vous plaît. Dis-le, Bigby. Quand vous avez eu lancé à la porte de la nuit dernière, je n'ai pas plus de l'aide ? J'ai répondu à vos questions. Je suis capable de coopérer. C'est ce qu'il dit ? C'est ce qu'il dit ? Oui, et vos goons m'a attaccent. Tu n'as pas oublié cette partie ? Ils ont parfois un peu débrouillé. C'est vrai. Léaliste au final. Ils font ça parce qu'ils veulent me protéger. Comme je les protéger. Vous comprenez ? Vous voulez protéger ce que vous voulez, non ? Vous faites quelque chose. Vous pouvez même vous laisser un homme innocéux. Juste pour sauver quelqu'un. Oui, c'est vrai. Ils ne font pas parce qu'ils veulent protéger vous. Vous intimidatez les gens. Vous vous débrouillez les tactiques. Ils sont peur que si ils ne suivent pas les ordres, ils se sont mortes. Laissez-moi expliquer ça à vous. Mes employés sont juste ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vois que certains sont ici parmi vous. Ils ne sont pas mes soldats. Ils sont tous libres de faire leurs propres décisions. Comme Georges était. Vous n'êtes pas sérieux. Je sais ce que vous faites avec les gens. Je l'ai vu en premier temps. Ce que vous faites à la faith. C'est la façon dont vous manipulez les gens. Vous pensez que les gens sont libres ? Vous pensez que Faith voulait... Je suis désolée, Laurence. Je suis désolée que votre femme est venu à moi pour aider. Et je suis désolée que j'ai décidé de me donner un travail d'inviteur. C'est vrai. Et vous gardez les en compte pour qu'ils ne pouvaient pas partir. Oui. C'est ce que vous faites pour nous. Comment vous gardez nous tous en ligne. Vous ne l'avez pas fait que vous mettez dans cette position. Vous avez tous l'air comme je suis un type de tyrant. Et vous avez été déroulé. 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 Je suis là pour vous chercher. C'est vrai, mais... Je ne suis pas pas. Crane est celui qui a voulu que cette ville de la ville. C'est un type qui est dans votre poisson, n'est-ce pas ? C'est vrai ? C'est quoi de l'Anchie Greenleaf ? Elle est une histoire n'est pas incommée. Elle a abandonné tout ce qu'elle avait dans les pays. Tout ce qui est important, en tout cas. Avec un autre endroit à tourner, elle a venu à moi pour la aide. Et ce que j'ai fait pour vous ? Vous avez eu l'air de l'air. Je l'air de l'air de l'air. Et en tout cas, nous avons utilisé cette magie pour aider les pauvres de la vie de la vie. Parce que je m'a aidé, elle a été capable de faire une vie. Pour lui-même. Et ce qu'ils ont fait ? Pour le plus de temps ? Pas beaucoup. Mais... Ils m'a demandé de venir travailler pour eux. C'est vrai ? Le nouveau président de l'air de l'air veut vous sur le 13e ? Non. Le roc a m'a donné le travail. Elle a voulu que mon bâtiment est détruite. Si elle était à son chemin, je serais à se dérouler sur une chaise ligne. Qu'est-ce pas ? Vous étiez à bâtimenter votre bâtiment ? Snow, pourquoi vous voulez-vous cela ? Ne vous plaît à Snow, elle avait ses raisons. Greenleaf avait utilisé sa magie pour aider Crane et le Président. C'est pourquoi Snow a voului votre bâtiment. C'est pas pourquoi. Ce n'était pas elle-même. Vous pouvez l'aider à vous-même, mais vous n'êtes pas l'aider à moi. Vous l'aideriez à Crane. Et vous l'aideriez à lui pour vouloir de vous, et vous être trop fort à comprendre ce qu'il fait pour le faire. Il n'a rien à faire avec un homme mauvais. Honnêtement, tu fais une bâche là. J'ai fait quelques erreurs. Mais croyez-moi, je veux vraiment ce que c'est le meilleur pour cette ville. Et ça ne peut pas toujours être clair de suite. Mais je veux que vous tous connaissez que j'ai beaucoup d'aider à tous. Et ainsi le Président. Et ainsi le Président. C'est vrai. Je n'ai pas d'aider à vous la perfection. N'a personne ne peut. Les choses n'ont pas été parfaites depuis longtemps maintenant, mais nous allons faire mieux pour protéger vous, de personnes comme lui. Le Président a été exploitées-vous. Exploitées-vous pour une vie meilleure. Tu vas à lui pour aider. Il n'aurait pas d'aide. Il n'aurait pas d'aider à sa force. Il n'aurait pas d'aider à nous. Il n'aurait pas d'aider à nous. Et en tant que nous ne pouvons pas les retourner, on peut-être pas d'aider à la personne qui est responsable. Ils sont bien. Vous êtes tous encore en peur de lui. Même maintenant. Mais vous n'avez pas besoin. Il n'est pas d'aider. Il n'est pas d'aider à cette ville. Et ces filles-vous auront leur justice. Il n'aurait pas d'aider à nous. Hey. Ça s'est réglé. Très bien. Très bien. Le sentiment est certainement apprécié, Mme White. Mais il n'est pas déguére le fait que ces accusations sont complètement nommées. Le Sheriff n'a simplement pas une particule d'évidence qui me liait à la... Georgie travaillait pour toi. Bigby a eu une confession que... Une confession que personne n'a entendu. Maintenant, je ne suis un barrister. Mais je pense que cette affirmation s'il n'aurait plus de temps si Bigby n'était pas le seul à qui Georgie parlait. Surtout à la suite de Bigby's... Histoire. Qu'est-ce qu'on parle ? Et quoi sur votre histoire ? Tout ce que vous avez fait à cette ville ? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas d'évidence ? Peut-être... Peut-être qu'il est... Je veux dire... Ce n'est pas bien. C'est ce que nous faisons. Je l'ai juste fait. Je l'ai juste fait. C'est bien. Ce homme a tormented tous vous. Pour profit ! Georgie a l'aimé. Laissez-moi juste que je l'entends. Vous essayez de dire que je suis responsable de ce que Georgie a fait. Parce qu'il travaillait pour moi à l'époque. Oui ? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Où va-t-on ? Si je me blâche pour Georgie ses erreurs, Tu ne devrais pas être responsable de ses actions aussi ? Ah vas-y ! Le Léan de May. Ha ha! Raté ? C'est pas moi. C'était Bluebeard, pas moi. Il était un suspect de murder. Surtout, Crane était encore le majeur de député quand ça s'est passé. C'est juste avant que vous décidiez de le tirer. C'était pour sa propre protection. Oh, vous êtes correcte, Crane était en charge. À parfois, c'est difficile de dire la différence. C'est suffisant. Alors, vous ne répondez pas à votre comportement, mais je dois mourir pour moi. C'est complètement différent. Nous tous... Je n'ai pas demandé à ces deux filles mortes. Ça n'a jamais changé. Georgie a tué Faith et Lily. End de la histoire. Ils veulent me sauver pour leurs propres endroits. Mais ils n'ont pas répondu pour leurs propres crimes. Oh, s'il vous plaît. Sauf que tu as balancé un truc qui n'est pas un crime que j'ai fait. On les a fait après qu'on les a fait. Les leçons appliquent quand on les a besoin. Bluebeard, s'il vous plaît. Tout le monde calme. Ce n'est pas la raison que nous sommes ici. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que je parle de là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis sûre que j'ai eu l'occasion de dire quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas un moment pour ouvrir votre breath ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ? J'aimerais... J'ai besoin de dire quelque chose. Nous sommes dans le milieu de quelque chose. Blu-Beard. Elle a quelque chose à dire et nous allons écouter. Allez-y. Vous n'avez probablement pas de me souvenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur de venir ici. Juste arrêtez ! J'ai éclaté depuis des années. J'ai écouté des histoires sur ce que tu faisais. Tu nous disait que nous perdions tout si nous allaiterait juste une fois de la ligne. Et nous ne pouvons pas dire une parole parce que ces délicitations. Mais vous savez quoi ? Maintenant c'est ma turn de parler. Comment est-ce que tu ? J'ai trouvé le corps de Vivienne. Tu l'as tué ? Tu l'as tué ? Tu l'as tué ? Non. Sheriff, c'est très régulier. C'est très régulier. Nous devons établir un ordre ici. Vivienne voulait que tu vous libres de les ribbons. Elle a pris sa propre vie. Je suis désolée. Je ne pense pas que je... Narissa ! Mon nom est Narissa. C'est bien, mon amour. Il va être juste... Il a lancé les morts. Cette merde. Faith et Lily... C'est une mentale. J'étais dans la pièce quand il l'a fait. Faith et Lily sont morts grâce à toi. Tu ! Les seulement deux personnes qui m'ont dit une merde sur moi ! Et ça, c'est juste confirmé. Il a fait Georgie faire ça. C'était toujours lui. Georgie n'aurait jamais fait rien sans lui dire ça. Jamais. Tu vas prendre la parole de une stupide... Au moins cinq autres filles vont me soutenir sur ça. Nous avons tous entendu que tu l'as dit. Tu l'as tué ? Non. Il semble que nous avons trouvé notre évidence. Elle l'a vu à la première fois. Il est culpé. C'est bon pour moi ? Moi aussi. Donc c'est ça ? C'est bon ? Cliquez sur le boulot. Non, c'est trop facile pour un crook comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Il doit payer pour ce qu'il a fait. Ecoutez-vous. Il faut qu'ils se calment les gens non ? Il faut que tu as tu as tuiles. Tu as tuiles de l'autre. Tu as tuiles de l'autre. ce qui va garder tes vies de l'aube. C'est ce que tu veux reprécier tout ce que j'ai fait pour toi ? Quoi ? Tu as tuiles de deux personnes' lives et maintenant tu veux la grâce ? Tu sais que nous ne pouvons pas te laisser libres après cela. Tu as tu as tuiles. Tu as tuiles, c'est fini. Tu as tuiles. Maintenant, pour ta parole. Nous ne devons devenir des tirs. Qu'est-ce que tu parles ? Il est culpé. Je sais ça. Mais nous n'avons pas à tuer personne. Nous pouvons l'imprisonner. L'écouvrir toujours. L'écouvrir toujours. Quelque soit où il ne peut jamais tuer personne à nouveau. Comment nous pouvons être sûr qu'il n'a pas éclaté ? Je peux nous aider. Nous utilisons la magie. C'est pas assez bon. Peut-être qu'il y a plus. Il n'y 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 a plus. Qui ? Je pense que vous n'avez pas éclaté. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous n'avez plus ? Regarde. Je fais une appel. Pourquoi vous deviez... Il est le seul représentant officiellement apprécié. C'est vrai. Bigby doit décider. Ça fait sens à moi. Je pense qu'il y a. Ok. Je suis le seul élu ici, allez-vous nous faire foutre ? Ok, Mr. Wolf, c'est votre appel. Juste, fais ce que vous pensez est correct. Tu es condamné à regarder Star Wars 7 pour l'éternité maintenant. Désolé, mais je n'ai aucune pitié pour toi. Allez, j'arrête mes conneries. Oui, Sheriff. Fais ce que vous pensez est correct. Apporte-lui une mémoire ! Il doit mourir ! On peut le couper ! Juste le couper de lui ! Tout le monde ? Je ne suis pas là-bas ! Je suis heureux que vous tous... ...z'avoir écouté cette vidéo. D'ESTRICZ-le, j'en ai dit ! Je suis heureux, Sheriff. Je suis heureux, on peut... Je suis heureux. 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 Mince à moi, quand tu es le lit. Je trouve qu'il y a eu assez de meurtres dans Fable Town, pour pas trop en rajouter non plus. Ceux-ci, je fais le compte. Faith, Lily, Vivian, Georgie, potentiellement des Twiddles. C'est pas ce que j'étais expecting. C'est bonjour, c'est un homme délicieux. Il a une langue douce. J'ai pensé que c'est mieux pour tout le monde, si il a parté avec ça. Merci, Greenleaf. C'est un travail, je pense. Hey, Sheriff. Tu vas venir voir le troupage ? On va pour la farm en quelques jours. J'ai pensé que tu veux. Je ne sais pas. Je serai en un moment. D'accord. C'est génial. C'est cette ligne. Oh, Mr. Wolf, le flanc a perdu ses clés. Le bête ? Le bête ? C'est trop tard. Quelqu'un va te voir, Colin. Psst ! Mais Colin, il s'en bat les couilles. Onc, onc. J'adore Colin. Il me fait rire. Colin, ce serait tellement moi dans cette histoire. Le mec qui est juste là pour boire de la bière et regarder la télé. Vu qu'on a un avoué de ce qui se passe véritablement. Allez-y. Je vais juste faire repos de 5 secondes. Là, vous voyez, c'est un exemple parfait de ce que je disais. Que vos choix ont une importance. Jusqu'à un certain niveau dans Telltale. Parce qu'à la fin, finalement, les choix, il n'y en a rien à foutre. J'ai aidé Toad à chaque fois que je le pouvais pour éviter qu'il aille à la ferme. Et quoi que vous fassiez, Toad va finir à la ferme. C'est obligatoire. Vous pouvez l'aider, ne pas l'aider. Vous pouvez l'enfoncer. Vous pouvez vraiment même lui donner de l'argent, etc. Le jeu finit toujours avec Toad qui finit à la ferme. Et ça, je trouve ça juste dégueulasse. Parce que moi, je me souviens, sur ma première partie, j'avais vraiment tout fait pour que Toad n'aille pas à la ferme. J'étais vraiment impliqué en fait que Toad n'aille pas à la ferme. J'aimais beaucoup Toad. Et quand j'ai vu ça, j'étais allé vous faire foutre, sérieux. Parce que, à la fin, t'es en mode... Oui, mais c'est même pas la... Pourquoi tu me donnes le choix d'aider, si à la fin tout ce que je fais ne sert à rien ? Enfin bref. Du coup, Toad va à la ferme. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour tout ce genre. Je n'ai pas essayé de aider. Pourquoi elle a dû me renter à la ferme, non ? Tu m'a dit que je devrais avoir une chance. Mais Mme White a dit que j'ai dû aller à la ferme de toute façon. Je l'ai dit que j'avais le argent, mais elle ne veut pas entendre. Attends, Sheriff Bigby, j'ai quelque chose. Tu sais qu'il était en trainant toute la nuit. Maman. Pouvez-vous donner ça à Mme White, s'il vous plaît ? Maman dit qu'il n'y a pas de temps pour dire au revoir. Donc, si tu peux l'envoyer à elle... Qu'est-ce que c'est ? Je ne pouvais pas les tous avec moi. Et elle a dit qu'elle a aimé celle-là le meilleur. C'est une bouteille d'eau. C'est une grande. C'est cool, parce que quand elles sont petits, elles ont ces bouteilles qui s'entendent à vous si vous touchez. Je suis sûre qu'elle va aimer. Elle a dit qu'elle était beau. C'est pas prêt pour aller. Qu'est-ce que c'est dans la ferme ? J'ai entendu que les ogres vivent là. Et ils mangeaient des gens dans leur dorme parfois. Dieu, je ne sais pas. Nous devons aller ? Je veux rester ici. Nous n'avons pas encore une chose. Ne vous inquiétez. Il sera beaucoup plus rapide là-bas. Il y a beaucoup d'espace pour rouler autour. Et une belle rivière près, pour que tu puisses tout ce que tu veux. Même au jour ? Oui. Tu n'as pas besoin d'inquiéter sur le mandat de te voir. C'est sympa. Allez. Ce ne sera pas trop mal. Tu as-tu déjà été là-bas ? Non. Je suis... Certains des animaux ne sont pas confortables autour des vols. Donc tu ne le savais pas ? Tu ne le savais pas ? Putain. Toad, ferme-la. J'essaierai de renforcer ton gamin. Je ne le savais pas. Au revoir, T.J. Au revoir, T.J. Où est ton ami, Colin ? Où est un p*** ? Comment je le savais ? Oui, non. J'ai pu sauver Colin. J'ai pas pu sauver Toad. C'est le jeu qui essaie de me baiser là. Dis-moi au revoir. Bonjour. Bonjour. Tu es toujours en train de porter ça ? Oh. Oui. Je pense que je suis. Ce n'est pas facile de l'oublier. Je sais qu'il semble que je devrais pouvoir... C'est juste... C'est bien. Je comprends ça. Ecoute, je... Je suis venu ici parce que... Je dois te dire quelque chose. C'est quoi ? C'est ce qui s'est passé à Faith et Lily. Je ne sais pas où commencer. Faith, Lily et moi, nous avons ce plan. Nous allons trouver un moyen de sortir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais ensuite, Faith décide de prendre... ... un moyen de sortir. Elle a pris une photo de Crane et Lily ensemble. Le moment que Faith a pris cette photo, nous avons eu un des des collègues de l'homme de la mort. Si il a le découvert... Je... Je n'avais pas de choix. Tu dois comprendre. Tu as vu que nous gardons dans ce endroit. C'est ce qui s'est passé. 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 Ok ? J'ai pensé que si je suis venu à Georgie, il va trouver le mec de la mort pour nous laisser. Nous pouvons juste oublier tout ça. Peut-être... ... un peu plus de temps. Tu... Qu'est-ce que ? J'ai dit tout. Et j'ai demandé de la mort pour nous tous. Je n'ai pas voulu que quelqu'un mourir contre une photo. Tu... ... juste... ... essayer de protéger eux. Oui. Georgie a dit qu'il s'il 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 s'il. Ici. Merci. Merci. Logique de Days After the End. Si t'es dépressif, fume. Donc, Georges t'a dit tout ceci ? Pas le de la mort ? Je sais ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas la vérité, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est important ? Je sais que le de la mort a fait ça. Donc, qu'est-ce que ce n'est pas la vérité ? C'était assez vrai. Donc, tu penses que c'est bien de mentir ? Je sais qu'il a ordre de la mort. Je n'allais pas qu'il a l'aideré avec ça, parce que d'une technique dure. Surtout après... C'est la nuit, après Faith. J'ai essayé de te warner Lily, mais elle n'était pas avec elle. Donc j'ai fait la seule chose que j'ai pu faire. J'ai... J'ai quitté la tête de Faith à votre porte. Hmm, tu ? J'ai tourné ici. Donc, ce bout de papier que j'ai trouvé près là-bas, c'était toi ? Oui. J'ai coupé mes pieds, essayé d'entendre la fenêtre. Donc, tu... tu as commencé tout ceci ? J'ai juste... J'ai pointé à toi dans la direction correcte. Les gens comme nous, elles sont toujours oubliées. Le « Crooked Man » était compté sur ça. Quand nous souffrons, nous le faisons en silence. Et le monde aime ça comme ça. Nous... Nous... Nous n'avons jamais existé. Je ne pouvais pas voir ça faire à Faith. Ou Lily. Personne qui ne s'agit pas de nous. Pas vraiment. Ça va être différent maintenant, je vous promets. Les choses comme ça ne vont plus se passer. Pas pendant que je suis là. Tu vas faire les choses correctes. Tu et Snow. Je ne sais pas. Je sais pas. Il semble qu'il n'importe quoi que je fais, c'est juste pas suffisant pour elle. Ou pour quelqu'un. Je ne peux pas gagner avec ces gens. Je sais que ça peut se sentir comme ça, mais... Ils ont besoin de toi, Bigby. Deux de vous. Vous deux faites une bonne équipe. La façon dont vous regardez les autres. Et regardez les autres. On ne voit pas ça beaucoup ces jours. Je ne sais pas où nous sommes encore plus. Les choses sont... Les choses sont... Les choses sont... Les choses sont toujours différentes. Les choses sont différentes. Regarde, Bigby. Après tout ce que vous avez fait pour nous... Peut-être qu'ils ne veulent pas le dire, mais... Sans toi... Ce n'aurait rien de ce qui s'est passé. Tu écoutes... Quand personne n'aurait d'autre. Tu savais quand à montrer la liberté. Et tu as apporté la justice à cette ville. Finalement. Parce que tu as apporté le pire, Tout le monde sait qui il était vraiment. Donc, à partir de là où je suis, Tu as apporté le bonheur. Tu as apporté le bonheur. Tu as apporté ce travail pour une raison. Et je m'enlève la faith à ta porte, parce que je sais que... Si personne n'aurait une chance... contre le pire, c'était toi. J'espère que j'ai au moins fait quelque chose ici. Tu as apporté cette place. Pour mieux ou mieux, Fable Town n'aurait pas le même sans toi. Tu n'aurait pas le bonheur comme tout le monde dit que tu es. Je lui ai dit quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose. Je dois dire quelque chose. Je sens que nous avons déjà rencontré. Je suis en train de me placer. Tu as apporté mon biais? Qui s'enlève la vieille. Qui s'enlève la vieille de notre châpe? Ils m'ont appelé la petite merveille. Did Dr. Swinehart revient à toi, Fait ? Il dit qu'il voulait plus d'adjuste sur les tests. J'espère que vous trouvez ce que vous cherchez. Je vous verrai, Wolf. La phrase que Nerissa nous dit est exactement la même phrase que Faith nous dit juste avant de partir et de mourir, ce qui fait qu'il y a une énorme théorie, qu'en fait on n'a jamais rencontré Nerissa. Le fait que Faith, par exemple le corps de Faith, soit toujours en train de se faire évaluer, tester par le docteur Swinehart, le fait que Lily utilisait des glamours pour se faire passer pour d'autres fables, Voilà, ce qui fait que du coup il y a un certain nombre de preuves, plus ou moins, qui pourraient laisser entendre que Faith n'est jamais morte, et qu'en fait c'est Nerissa qui est morte. Et ce qui a pu se passer c'est que Faith a pris l'apparence de Nerissa, et qu'en fait soit on n'a jamais rencontré Nerissa, soit on n'a jamais rencontré Faith. L'une des deux a pris l'apparence de l'autre. C'est plus ou moins ce qui est admis dans la grande théorie de The Wolf Among Us, qui malheureusement est une théorie dont on n'aura jamais la réponse. Pourquoi ? Parce que The Wolf Among Us n'aura jamais de suite. The Wolf Among Us saison 2 a été annulé en plein milieu de son développement pour que Telltale se concentre sur d'autres projets, en l'occurrence je crois que c'était Telltale et Batman, et quand tu vois le résultat, honnêtement ils auraient peut-être dû rester sur The Wolf Among Us. Et après les Telltale Batman, la compagnie Telltale a fermé, parce qu'il y a eu des mauvaises ventes, et donc ils ont fait complètement faillite, ils ont viré tout le monde et ils ont fermé. Et donc, toutes les suites de leur saga qu'ils avaient commencé, donc The Wolf Among Us, Game of Thrones, je sais pas s'ils avaient une autre suite à Batman, toutes ces suites-là sont annulées, on ne les verra jamais, et ils ont juste eu le temps de terminer The Walking Dead, je crois qu'ils avaient eu le temps de terminer la dernière saison avec tout l'arc de Clémentine, mais c'est tout. Tout le reste est mort, du coup, malheureusement, on n'aura jamais The Wolf Among Us, et j'aurais tellement aimé faire la saison 2, continuer ce let's play sur la saison 2 de The Wolf Among Us, donc si un jour Telltale se remet en place, ce que j'espère, mais ce dont je doute aussi pas mal, et bien peut-être qu'on aura le plaisir d'avoir un The Wolf Among Us saison 2, mais donc voilà, malheureusement, c'est la fin de The Wolf Among Us, et c'est ici que s'arrête notre let's play. Donc on regarde un petit peu ce qu'on a fait, donc plus de la moitié des gens ont tué Georgie, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont laissé crever. Quasiment tout le monde a choisi de ne pas buter le Koken Man sur place. Ah, moins de la moitié quand même, on choisit juste de l'emprisonner. Presque 100% des gens ont accepté le cadeau de T.J., mais en même temps, qui lui foutrait dans la gueule ce cadeau-là, il est trop mignon T.J. Et mes derniers mots pour Nerissa étaient « J'espère que j'ai fait un peu de bien ici ». Et voilà, donc c'est ici que se termine The Wolf Among Us. Beast ! Ah, c'est les special stats, ok. Beast ! Alors on lui a menti à propos d'avoir vu Beauty. Beauty, on a promis qu'on ne dirait pas la vérité à Beast, et on l'a impressionné avec notre skill de détective. Bluebeard, on s'est battu avec lui pendant l'interrogation. Oui, c'est vrai, à un temps il l'a mérité, cette espèce de tête de con, là. Le Butcher, on lui a offert la protection du business office, en effet. Colin, on lui a donné à boire, et on a empêché qu'il retourne à la ferme. Le Crooked Man, on l'a ramené se faire juger, et on l'a emprisonné. Faith, décédé. On lui a donné de l'argent, oui. George, on a détruit son club, et on a pris son fric, et il est décédé aussi. Greenleaf, on lui a offert un job, et ça c'était putain d'important, parce que putain ça nous a tellement aidé pendant le tribunal. Gren, on a bu avec lui pendant... juste après l'enterrement de Lily. Jack, on l'a dénoncé pour le cambriolage, en même temps, bah oui, je suis désolé, injustice, mon gars. Lawrence, on est allé le voir en premier, et donc on l'a empêché de mourir. En effet, si jamais vous n'allez pas voir Lawrence en premier, vous allez voir Toad. Lawrence meurt. Si vous allez voir Toad en premier, ça ne change rien à l'histoire de Toad, par contre, vous n'arrivez pas pour le sauver, ou quoi que ce soit, vous arriverez toujours au même moment, mais du coup, la seule conséquence, c'est que Lawrence ne survit pas. Donc pour moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller voir Lawrence en premier, sinon vous foutez une balle dans le pied, mais monstrueuse. Nerissa, on lui a donné une cigarette pendant notre dernière conversation, oui. Snow, on l'a amené au trip-chap, on lui a montré la photo, et on lui a ramené le Crookedman vivant, pardon. Tiny Team, on a choisi de l'attendre, oui, parce que voilà, on n'est pas des connards. Et Toad, voilà. Toad, c'est tellement le foutage de gueule, parce que je l'ai défendu contre Snow quand Snow a voulu l'envoyer à la ferme, et je lui ai donné de l'argent, mais le jeu a dit fuck that, et il va quand même à la ferme. C'est dégueulasse, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Ok. Et donc c'est ainsi que se termine notre série sur The Wolf Among Us. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette série. N'hésitez pas à commenter la vidéo, bien entendu, à la partager et à liker. Vous pouvez revoir la série entière sur la playlist The Wolf Among Us, qui va du coup rester en place, parce que voilà. Moi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de jouer à ce jeu. J'adore les jeux de détective comme ça. Il est probable qu'on fasse un nouveau jeu de détective un petit peu dans le même esprit. Par exemple, LA Noire, pourquoi pas. Mais ce qui est dans les plans, en tout cas, très prochainement, c'est déjà d'avoir Game of Thrones Telltale, qui va débarquer. On l'avait annoncé à la Comic-Con. On a déjà enregistré le premier épisode avec Carboom. Et donc, ça va arriver d'ici deux semaines, deux, trois semaines. Donc voilà, ce jeu est super bien. Je vous conseille de le choper. Je crois qu'il est toujours disponible sur Steam. Je sais qu'il y a pas mal de jeux, Telltale, qui ne sont plus disponibles partout. Donc, s'il est disponible sur Steam, prenez-le. Moi, je lui donne la note de 9 sur 10. Honnêtement, il est génial. Il y a juste ce petit truc avec Todd qui m'énerve un peu. Mais sinon, tout est superbe. Le graphisme, le jeu, le gameplay, le dialogue, l'histoire. Tout est parfait. Donc, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, n'oubliez pas, Discord, Facebook, Twitter, YouTube. Abonnez-vous à tout ça pour suivre l'intégralité de ce qu'on est en train de faire. Je vous retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo d'un Telltale. Donc, Game of Thrones Telltale. Et en attendant, je vous dis à très très vite, à très très bientôt. Likez, partagez, abonnez-vous. Et ciao !